bonjour amis balance alors vous soyez donc balance ascendant ou signe lunaire ça vous correspond aussi si bien sûr vous sentez que ça fait résonance si ça fait écho à quelque chose qui vous parle qui serait comme une réponse ou une invitation une confirmation une information ou un éclairage à quelque chose qui vous parle vraiment dans ce qui se dit si ça n'est pas le cas allez voir plutôt votre ascendant votre signe lunaire si c'est votre signe solaire que vous êtes en train de visualiser donc faites vous confiance allez chercher l'information là où c'est pertinent pour vous c'est un tirage bref rapide alors je sais que plusieurs personnes ont manifesté le désir d'avoir plus de cartes mais je le veux court exprès on va à l'essentiel du message le plus présent à vous c'est de l'intuitif c'est pas prédictif et c'est très symbolique comme lecture par rapport à quelque chose qui pourrait être là en réponse à un besoin un questionnement vous vous faites alors je le précise et bien ma fois parce que j'ai trouvé pertinent de préciser je ne l'ai pas forcément fait pour les autres signes c'est venu comme ça très spontanément alors on va commencer huit de pintacle huit de pintacle et bien vous êtes peut-être dans une situation où vous vous concentrez sur votre besogne comme dirait l'expression ce que vous faites vous mettez focus l'attention la concentration sur quelque chose que vous êtes en train de faire c'est peut-être pour vous le moment de le faire c'est peut-être pour vous quelque chose qui est équilibrant un qui vous fait du bien de vous concentrer sur une tâche particulière que soit le travail une passion une activité et c'est quelque chose de très physique un très je dirais concret qui s'inscrit dans la matière il fallait y voir plus loin le quatre de pintacle oui ça confirme pour moi c'est vous vous sécuriser à travers cette activité qu'elle soit professionnelle artistique manuelle enfin peu importe mais c'est là où vous mettez votre esprit votre concentration ça vous sécurise ça vous ça vous met un cadre comme quelque chose qui vient vous ancrer vous ancrer peut-être parce que il ya un besoin particulier un de voilà de je dirais préserver certaines choses pour vous en ce moment cette dépée c'est peut-être un sentiment de de fuir une situation confort confort inconfortable c'est peut-être au contraire une incapacité de pouvoir le faire en tout cas le fait de vous concentrer comme ça sur quelque chose de précis peut-être votre travail ou un projet ça vous ça vous met en parallèle à un le sentiment que que il y aurait quelque chose d'injuste parce que ici le 7dp c'est je prends mes clics et je veux dire je prends la poudre d'escampette en tirant mon épingle du jeu c'est ça c'est cette envie de sortir gagnant quelque part d'une situation peut-être compliqué ou particulière et de vous concentrer ici sur une activité ça vous sort de cette préoccupation là peut-être moi je le lis comme ça intuitivement je vous invite vraiment à regarder ce que ça fait comme résonance un pour vous on pourrait aussi avoir une deuxième lecture je vais vous la donner quand même c'est je me suis installé dans un mode de fonctionnement la tête dans le guidon dans mes actions très focus très besogneux et peut-être peut-être que je ne mesure pas si si c'est bénéfique pour moi peut-être qu'il faudrait que au contraire je m'extirpe de ça en disant est-ce que est-ce que j'y tire je prends un bénéfice j'y gagne quelque chose vraiment à le faire moi je pencherai vraiment pour la première lecture c'est pour vous un moyen de vous ancrer face à quelque chose qui voilà qui est beaucoup plus à ce que c'est juste pour moi est ce que c'est équitable pour moi voilà dans quelques domaines que ce soit bien entendu alors on va avoir une carte conseil quelque chose qui peut s'adresser à votre inconscient ou à votre âme la sensation je suis à l'écoute de mes ressentis parfois et perçoit pardon les merveilles de ce monde voilà vous êtes invité à écouter votre ressenti à percevoir ce qu'il y a de beau autour de vous de beau autour de vous et d'aller dans quelque chose qui est lumineux qui est beaucoup plus frais beaucoup plus doux voyez elle baigne dans ses fleurs c'est écouter vos sensations les sensations c'est tout ce qui va être olfactif visuel un sensitif le toucher le goût l'odorat jouir du moment présent par les sens ce qui est perceptible pour vous donc lever la tête du guidon un petit peu et puis ne pas être en mode fuite parce que j'y trouve pas mon compte donc soyez dans vos ressentis à l'écoute de ses ressentis dans le but de percevoir les merveilles du monde le beau dans une situation moi je le dirais comme ça c'est vraiment ça c'est écouter vos ressentis ce qui se passe en vous pour aller vous focaliser davantage sur ce qui est bon pour vous ce qui est beau pour vous ce qui ce qui alimente votre bien-être votre plaisir si c'est cette activité dans cet esprit là c'est génial si c'est dans le but de préserver certaines choses vos acquis votre place un c'est pas forcément la bonne pensée à avoir vous êtes invité à aller là dessus voilà j'espère que ça vous éclaire que ça vous apporte quelque chose n'hésitez pas à me faire un commentaire si ça a répondu à votre préoccupation du moment si ça a fait écho à un domaine de votre vie en ce moment pour lesquels et bien vous auriez eu bah là pour le coup un éclairage je vous souhaite une belle fin de journée à bientôt